C'est une émission Ruban Rose. C'est une émission Ruban Rose. C'est une émission numéro 2. médecins du Sénégal. Nous avons aussi lancé à la double casquette et nous avons fait un peu plus de casquettes. Mais nous avons fait un peu plus de casquettes et nous avons fait un bénéfice pour faire les choses qui vont bien. Nous avons fait une hématologie et nous nous avons dit pourquoi nous avons fait le cancer du sein. Professeur, si nous avons parlé du cancer du sein, comment vous pensez-vous ? Si nous avons parlé du cancer du sein, nous avons fait le savoir qui a eu le cas avec les gens et qui a eu le pronostic sévère qui a eu le cas pour avoir un malade au hôpital. Quand on a eu le cancer du sein, on a eu le cancer de l'Octobre Rose. On a eu le cas pour avoir la faible faible, qui a eu le dégâts de la maladie à Ardouna. Au Sénégal, nous avons eu le cas pour 1834 femmes qui ont eu le cancer du sein. Tout à fait, plus de 1800 cas par année, dont plus de la moitié, nous avons eu le cas malheureusement, parce qu'on a eu le cas trop tard. Mais l'histoire a montré que nous avons eu le cas de plus en plus de 10 témoignages de femmes qui ont eu le cancer. D'ailleurs, nous avons eu l'exemple pour dire que nous avons eu le cas, que nous avons eu le cas pour que nous avons eu le cas rapidement. et que nous avons eu le cas pour que nous avons eu le cas. nous avons eu le cas pour que nous avons eu le cas pour que nous avons eu le cas. en plus, nous avons des personnes qui sont en première place, et nous sommes en hôpital, nous n'avons pas de traitement en plus. Il y a de la paix au Sénégal. Et vous ne savez pas, de la hématologie, nous avons des personnes en respectant. Les personnes en respectant le traitement du traitement du PADM, surtout au sein du PADM, dans le quotidien de la maladie, nous avons des maladies qui ont des traitements. Nous avons des maladies de chirurgie, de la radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie les petits bires, parce que le médecin qui a dit qu'il s'est passé dans le stade il a décidé où commencer par chimiothérapie dans la chirurgie dans la radiothérapie pour clôturer et donner le plus de chance à cette patiente pour nous gagner mais il y a une phase suivi, évaluation pour nous connaître un effet secondaire il faut que nous devons dire qu'il n'y a pas de traitement parce qu'il y a des effets secondaires et l'outil barré, il y a des manqués d'errettes là l'anémie, c'est qu'il n'y a pas de traitement parce qu'il n'y a pas de respect le protocole normal c'est qu'il n'y a pas de suivi sur le plan hématologique pour qu'il y ait un anémie pour qu'il y ait des plaquettes parce que les plaquettes sont des saignements ou qu'il y ait des infections pour qu'il y ait des antibiotiques pour qu'il y ait des intervalles parce qu'il n'y a pas de traitement parce qu'il n'y a pas de pronostics pour qu'il y ait des intervalles qui n'y a pas de circonscription au Sénégal il n'y a pas de traitement le lot d'argent profite toujours pour lancer un appel pour le don bénévole du sang parce que l'on ne peut pas faire l'accident parce qu'il n'y a pas de traitement parce qu'il n'y a pas de traitement l'hémorragie du postpartum n'y a pas de traitement donc l'on ne peut pas faire pour qu'il y ait des dons bénévole pour qu'il y ait de toute cette couche de la population surtout les personnes qui ont des cancers n'est que sous traitement par chimiothérapie la chimiothérapie vous avez une étape pour qu'ils aient d'un point sur le cas tout à fait vous avez une étape on va être diagnostiqué dans le stade on va définir le plan de traitement pour qu'il y ait des patients de plus en plus on va voir au marché Octobrosi des patients guéries de cancer du sein, nous nous sommes de plus en plus pour témoigner à visage découvert pour apprendre à nous donner des questions à la fin de 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 la fin. Nous sommes tous les gens qui ont eu la bataille de la fin 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 de la fin. Nous nous sommes tous les professeurs de l'hématologie. où vous avez été dans la sénégalité, le médecin, et où vous avez une activité pour vous aider. Chaque mois d'octobre, nous avons l'association des femmes médecins du Sénégal et nous avons des activités. Le 12, nous avons une journée rose à propos du stress où on a invité les femmes médecins du Sénégal, on a invité même les hommes, médecins ou pas, nous avons plus de gloues par rapport au stress, comment gérer le stress. Nous avons fait le stress, le stress, le facteur de risque de survenue de cancer dans le monde. Nous avons discuté du stress. Nous avons fait le travail pour éviter au maximum le stress qui fait partie des facteurs de risque de survenue du cancer. Cette association, nous avons fait le bonheur du cancer. Nous avons fait l'activité en dehors d'Octobre Rose. Nous avons fait le duel au Sénégal. Nous avons fait le duel en dehors d'Octobre Rose. Alors, il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, toutes les femmes médecins sont versées pour nous appeler l'ISCA. L'ISCA, nous sommes déjà des femmes médecins qui sont en train de faire dans le conseil d'administration de l'ISCA pour nous appeler pour l'Octobre Rose. Nous avons fait la sensibilisation au niveau de la base parce que pour nous, nous avons fait des petites capsules sur les réseaux sociaux pour savoir comment palper le sein, qu'il y a des gens qui sont en train de faire, qu'il y a des gens qui sont en train de faire, etc. Nous avons fait aussi des marches, des activités pour sensibiliser parce que nous avons fait le travail qu'il faut mieux prévenir que guérir. Nous avons fait sensibiliser les femmes, les hommes aussi, parce que le cancer du sein existe chez l'homme. C'est encore plus sévère. Nous avons fait sensibiliser pour nous appeler le cancer du sein. Nous avons fait le dépister, le diagnostic et le traiter pour qu'il y ait un bon résultat. Professeur Sénégal, nous sommes très occupés et nous avons fait un grand accès. L'hôpital, si on a très wollté, il s'agit d'être quand même à la fin de l'hôpital. Nous avons fait un grand accès et nous ne pouvons pas cesser. Même si on a commencé, il y a une saïfépe qui a été faite. Pour toi, on a dit que pour toi, qu'on a besoin de faire la santé, pour nous parler de la chimiothérapie, pour nous parler de la chimiothérapie. Voilà, on a dit qu'on a besoin de la chimiothérapie. Je suis très heureux que nous sommes confiés. C'est vrai que l'État du Sénégal a fait un effort de barré depuis 2019. Je rappelle que depuis 2019, la chimiothérapie est gratuite. La chimiothérapie, c'est gratuit. Mais la chimiothérapie est gratuite. La perfusion, les tubes, les bilans, les scanners, les mammographies, l'échographie, c'est gratuit. C'est pourquoi on a dit que si on a été gratuite, tout le parcours de soins gratuit, on a dit qu'il n'y a pas besoin de la maladie, qu'il n'y a pas besoin de la maladie, qu'il n'y a pas besoin de la maladie. Ce message que vous avez dit, professeur ? Insister sur la prévention, sur le dépistage systématique, l'autopalpation du sein. Je propose même d'avoir des spots d'autopalpation du sein. Depuis le collège, depuis les jeunes, nous avons des patients palpés. Je ne l'ai pas besoin de la maladie, mais je ne te remercie pas. L'expérience a montré que plus tu es en mesure, plus tu peux prendre le faibouc, sans pour autant avoir des complications désastreuses sur cette patiente. Je vous remercie. Je vous remercie.